Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besseg, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons voir des conseils pour aborder la partie listening de l'EU-LTS. Alors un petit rappel pour commencer sur cette partie listening, donc la compréhension orale. Donc il y a quatre parties qui sont de difficultés croissantes, c'est-à-dire que vous allez commencer du plus simple pour aller jusqu'au plus compliqué. Vous aurez 30 minutes pour écouter cette trame et vous aurez ensuite 10 minutes à la fin pour reporter vos réponses sur la grille de réponses. Au total, 40 questions à traiter. Ce qui est important de savoir, c'est que vous aurez le temps de lire les questions au début de chaque section. Donc il faut utiliser ce temps pour deux choses, pour anticiper le sujet, c'est-à-dire que les questions vont vous donner des indices sur le thème qui va être abordé et également pour anticiper le type de réponse, c'est-à-dire en plus de quoi va parler la discussion, mais je vais aussi savoir quel type d'information je vais devoir rechercher. Il faut vous focaliser sur les idées. En effet, ne vous bloquez pas sur un mot que vous ne connaissez pas au risque de louper le reste de la section. Donc il faut vraiment essayer de capter les idées globales et ne pas focaliser sur un seul mot ou une seule expression que vous ne saisissez pas. Pour les questions à réponse courte, sachez qu'elles sont dans l'ordre du texte. Donc abordez les questions dans le même ordre que l'enregistrement que vous êtes en train d'écouter. Pour les QCM, sachez également que l'information peut être exprimée de différentes manières à différents endroits. Donc ce n'est pas parce que vous avez loupé un petit morceau que vous ne pourrez pas du tout répondre au QCM. Elle peut être exprimée de différentes manières. Pour les textes à trous, il est important de vérifier le nombre de mots qui manquent et de le respecter. En effet, si vous voyez qu'il y a trois trous, il faut trouver trois mots. Si vous en mettez deux ou si vous en mettez quatre, vous serez forcément pénalisé. Et si vous avez un organigramme, il faut vous aider des mots de liaison qui sont dans le texte puisqu'ils vous aideront à comprendre les étapes du processus. Donc les mots de liaison vont vraiment fonctionner comme des marqueurs pour vous aider à progresser dans un organigramme. Et bien voilà pour cette vidéo sur les quelques conseils sur la partie listening de l'IELTS. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la même thématique. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501